Générique 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 Monsieur Abdurrahman Diallo, bonsoir. Bonjour Monsieur. Et vous venez de nous montrer ici une machine et s'il vous plaît dites nous de quoi il s'agit. Ok, c'est une courvée électrique pour des oeufs de poule, des pentades et même d'oiseaux. Donc c'est ce que j'ai réalisé moi-même ici comme vous le voyez, c'est mon atelier. Donc c'est ce que j'ai réalisé et c'est là. Alors nous voyons ici des congélateurs. Si j'ai bien vu, ça ressemble beaucoup à des congélateurs. Et comment avez-vous pu transformer ces congélateurs en machines couveuses ? Ok, l'idée m'est venue de mes pentades parce que je suis éleveur de pentades. Donc par an j'ai perdu beaucoup de oeufs. L'idée m'est venue de faire une machine qui peut me faire la couveuse. J'avais demandé la machine sur internet, c'était trop cher, je ne pouvais pas l'acheter. Donc j'ai décidé moi-même de fabriquer une machine pour moi. Donc l'idée m'est venue de là. J'ai cherché ces congélateurs-là, c'est les réparateurs. Donc j'ai décidé pour les transformer en couveuses. Alors c'est justement des anciens congélateurs et avec des machines placées un peu partout. Je vois ici pratiquement trois congélateurs et avec d'autres petites machines. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Ces machines, la plupart des éléments que vous trouvez ici, c'est des éléments récupérés. J'ai récupéré ça dans d'autres machines comme les ordinateurs et d'autres machines électroniques que j'ai ramassées comme ça dans les ateliers. C'est comme ça que j'ai pu transformer et venir installer la couveuse. D'accord. Comment ça fonctionne monsieur ? Comment vous mettez les œufs ? Comment ça fonctionne jusqu'à ce que les œufs soient éclos et que nous voyons les pousser ? Ça fonctionne à partir de la température. Il faut une température bien déterminée pour faire couver les œufs jusqu'à terme. Donc ce que j'ai fait, c'est d'installer des résistances chauffantes, c'est-à-dire des anciens lampes. Les anciens ampoules qu'on utilisait sur les maisons là, c'est ce que j'ai installé ici. Et puis j'ai cherché à contrôler la température à l'intérieur de la couveuse. Ok, vous allez nous montrer les œufs et nous expliquer en même temps comment ça se passe. Donc là, les alvéoles des œufs, j'ai préparé ça, j'ai fabriqué ça aussi pour placer à l'intérieur pour le retournement des œufs. Donc le retournement est semi-automatique. Pas automatique, mais semi-automatique. Parce que c'est moi-même qui les fais tourner. Le matin quand je viens, je les tourne comme ça. Et puis le soir quand je viens, je les tourne comme ça. Donc tous les œufs se tournent ensemble. C'est quoi l'importance de tourner ? Parce que si on ne tourne pas les œufs, le foetus va se coller à la coquille et le poussin ne pourra pas sortir. Donc le poussin va mourir à l'intérieur. Donc il faut tourner à chaque fois pour qu'il se fait des mouvements à l'intérieur pour ne pas qu'il se colle à la coquille. Alors, les œufs que nous voyons ici, quel est le processus que ça va suivre pour que le poussin sorte ? Donc comme vous le voyez ici, moi presque je n'interviens pas à l'intérieur. Je les pose seulement ici. Il y a la température là comme vous le voyez. Et puis des ventilateurs qui distribuent la température à l'intérieur ici et des contrôleurs que j'ai placés pour vérifier, pour me donner exactement la température qui se trouve à l'intérieur de la couveuse. Donc quand ils font 19 jours ici, j'ai des possibilités. Soit je les enlève ici, je les mets dans le second que j'ai fabriqué qui est totalement manuel. Allons-y, on va voir ce second. Soit je... Voici le second. Le second est là. Lui, il est totalement manuel. Vous voyez même, il y a un poussin à l'intérieur qui vient de naître. Il y a un poussin à l'intérieur. Il y a beaucoup de poussins qui sont nés ici. Voilà les œufs. Là, je les tourne à la main. Donc quand je les pose ici, au 19ème jour, je ne les retourne plus. Là, il va rester ici pendant trois jours. Et au troisième jour, vous venez, vous avez les poussins que vous allez trouver. Au 19ème jour ? Au 20ème jour. Au 21ème jour. OK. Ça, c'est une première façon. Montrez-nous la deuxième façon dont vous voulez nous parler. La deuxième façon, c'est toujours celui-là. Lui qui se tourne. Ce qui est semi-automatique. Lui aussi, quand les œufs sont là, 19 jours, je peux les enlever. Je remplace ces alvéons-là par un petit panier. que je peux placer à l'intérieur. Et puis, dans trois jours, tu vas trouver les poussins à l'intérieur du panier. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est l'œuf qui va éclorer de lui-même ? Oui, le poussin va sortir de lui-même, sans intervention. Donc, ce que j'ai moi à faire, c'est de contrôler la température et l'humidité à l'intérieur de la couveuse. D'accord. Quel est le rôle des ampoules que nous voyons à l'intérieur ? Ces ampoules-là, c'est pour chauffer. Comme vous le savez, les anciennes lampes-là, qu'on appelle des lampes à filaments, ça chauffe. Donc, ce que je fais, c'est juste de contrôler ces lampes-là pour que quand la température normale arrive, ça se coupe et puis ça arrête de chauffer. Et qu'il y ait une température uniforme toute dans toute la couveuse. D'accord. Je vois des poussins par-là. Expliquez-nous, il y a aussi une autre machine de ce côté. Expliquez-nous, c'est quoi cette machine ? Donc, cette machine, j'ai reproduit ici ce que la poule mère fait pour les poussins. Parce que vous savez, quand les poussins viennent de naître, la poule les prend et puis les met sous ses ailes pour ne pas gagner de l'humidité. Donc, c'est ce que j'ai reproduit ici aussi. Donc, quand les poussins sont nés, après 24 heures, je les enlève, je les mets ici, je les donne à manger plus de l'eau et puis de la saleur. Donc, je contrôle aussi la saleur qui rentre pour ces poussins-là. Donc, c'est comme ça que ces poussins-là aussi vont grandir ici après, jusqu'à ce que je les enlève ici pour qu'ils puissent vivre eux-mêmes. Combien de temps ces poussins vont faire ici ? Ils vont faire ici deux semaines. Deux semaines. Oui, après les deux semaines, je vais les mettre soit dans le poulailler quelque part là où ils peuvent rester seuls, soit je vais fabriquer une caisse là où ils peuvent rester seuls et manger sans problème. Donc, ici, c'est différent du poulailler, c'est ça ? Ici, c'est différent du poulailler. Ici, juste, c'est une des poussins, si on peut le dire comme ça. Ici, les poussins, quand on met les oeufs, après l'éclosion, on prend les poussins, on les entretient bien ici jusqu'à ce qu'ils puissent vivre eux-mêmes. D'accord. Et parlons maintenant de cette machine. Est-ce qu'on peut savoir, mécaniquement, comment vous avez pu fabriquer ? Quels sont les outils que vous avez utilisés pour fabriquer cette machine ? Tous les outils que j'ai utilisés se trouvent dans ce carton que je vais vous montrer. Donc, il y a des fils, j'utilise des fils électriques, des lampes que vous voyez ici. Donc, une percheuse pour fesser de tout. D'accord, c'est bon. Un pistolet à colle pour coller tout ce qui est à coller. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ici. Donc, c'est mon atelier. Donc, tout est là, je prends ici pour les outils que je travaille avec. D'accord. Est-ce qu'il y a l'intervention des menuisiers ? Comment vous faites pour coller, par exemple, ces choses que je vois à l'intérieur ? Des fois, il y a l'intervention des menuisiers. Mais des fois, c'est moi-même qui fait. Donc, si je trouve que ce que je vais faire, je ne peux pas le faire moi-même. Je me vois, c'est les menuisiers, je les explique, c'est les assistes qu'on fait ensemble. Et puis, je viens, je les montre. Sinon, tout ce qui est là, c'est moi-même qui ai fait. D'accord. Et cette machine, est-ce qu'elle peut être commerciale ? Oui, bien sûr, c'est ça que je veux. Donc, actuellement, c'est l'expérience d'abord que j'ai faite. Et puis, j'ai compris que ça a réussi à 90%, si on peut le dire comme ça. Donc, la deuxième phase sera de commercialiser et pour aider éventuellement les petits éleveurs à se développer. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers dans la fabrication de cette machine ? Est-ce qu'il y a des appareils qui vous manquent ? Par exemple ? Oui, il y a des appareils qui me manquent. Par exemple, les contrôleurs. Celui qui est l'afficheur, il faut afficher la température, il faut afficher l'humidité. Ces appareils-là, je les ai acceptés. Au fait, j'ai fait un appel sur Internet. J'ai demandé à ceux qui me fournissent sur cela. J'ai eu des amis qui m'ont envoyé. Plus, j'ai eu une belle-sœur aussi qui m'a envoyé ceux qui m'ont envoyé ici. C'est avec ça que j'ai fait. Sinon, en Guinée, ici, je n'ai pas trouvé d'abord un magasin où je peux acheter cela. Est-ce que vous avez quelque chose de relation comme ça avec le département de l'élevage, le ministère de l'élevage ? Ne serait-ce que ceux au niveau local pour leur présenter ce projet que je crois être salutaire ? Non, pour le moment, je n'ai pas rencontré les autorités. Je pense bien le faire. Ces courses-là, à travers vous, je pense bien qu'ils auront l'information et puis, éventuellement, ils viendront vers moi ou bien ils me donneront un semain en cifre pour les présenter. D'accord. Donc, pour le moment, est-ce que vous avez une idée de combien ça doit coûter cette machine ? Bon, pour le moment, ça doit coûter dans les environs, selon la capacité, dans les environs de 1,5 millions. D'accord. Si vous avez d'autres inquiétudes ou autre chose à dire ? Oui. L'objectif, c'est d'aider les petits élevards à se développer parce que, quand la poule pond, elle pond 2 semaines et puis elle couvre 3 semaines. Et elle entretient ces poussins-là pendant au moins 2 mois, 3 mois. Mais avec cette machine, vous avez la chance, quand la poule pond, vous prenez directement les ailes, vous les mettez ici. Peut-être qu'elle va se reposer 2 semaines ou 1 mois après, elle va recommencer à pondre encore. Donc, ça vous fait gagner beaucoup de poussins en inter-recours. Donc, ce que je vais faire, c'est de fabriquer d'autres poussins qui seront en solaire, c'est-à-dire avec l'énergie solaire, pour ceux qui sont dans les villages réculés, pour vraiment le développement de l'agriculture et de l'élevage en Guinée. Donc, ça veut dire que c'est ce projet que vous avez en court terme ou en moins terme, peut-être ? Bon, c'est un processus continuel. Je pense que ça doit continuer. Et puis, pour aider les gens à se développer, il faut que ça soit continuel. Il faut qu'à tout moment que les gens ont besoin de se couvrir cela, qu'ils puissent répondre à l'air. D'accord. On va revenir sur cette machine. Je vois que vous ne voulez pas trop l'ouvrir. Est-ce que le fait que l'air soit en contact direct avec l'intérieur de la machine, ça va jouer sur le processus ? Oui. C'est-à-dire, tu peux ouvrir au moins une à deux fois par jour, parce que n'oubliez pas que la poule, elle-même, quand elle prend, elle est en train de couver. Des fois, elle se lève pour aller chercher à manger. Donc, en ouvrant, il y a l'oxygène aussi qui rentre. Mais il ne faut pas ouvrir jusqu'à un long moment, parce que ça peut causer des problèmes aux fétis de ces jeunes. Donc, il faut qu'il y ait toujours permanemment de la salaire à l'intérieur. D'accord. Ce troisième congelateur, cette troisième machine, est-ce que ça compte ou bien ? Non, elle ne compte pas. Ce sont ces deux-là ? Oui, ce sont ces deux-là, plus la poussinière qui est là. D'accord. Cette température au niveau de la poussinière, ça doit aller jusqu'à quelle température ? Ça doit aller jusqu'à 35 degrés. Après 35 degrés, ça réduise jusqu'à ce que ça redescende aussi, jusqu'à 34 degrés, et puis ça recommence le processus. Mais est-ce que vous pouvez... Pourquoi cette machine est ouverte en partie, pas totalement ouverte, pas totalement fermée ? Comme c'est le jour, j'espère que les poussins ont besoin beaucoup plus d'air. C'est pour cela, j'ai ouvert en partie pour que l'air rentre plus, et puis qu'ils puissent voir à l'intérieur et manger complètement. Sinon, je peux le fermer totalement, ça ne les empêche pas. Donc cela ne dérange rien, les révolutions ? Cela ne dérange rien. D'accord. M. Diallo, est-ce que vous voulez autre chose ? Je vous remercie. Je vais lancer un appel vraiment à toutes les bonnes volontiers, aux autorités, vraiment d'aider pour que ce truc-là soit vraiment continué. J'ai envie de former d'autres personnes, et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont comme moi, qui sont dans ce pays-là et qui ne sont pas vraiment vues. Donc j'ai fait un appel à tout le monde, à toute la jeunesse guinéenne, d'entreprendre, d'oser entreprendre. Parce que moi, je l'ai fait avec mes propres moyens. Je l'ai fait doucement, doucement, jusqu'à ce que j'ai construit cela. Donc c'est possible, rien n'est impossible dans ce monde. Il faut que les gens osent entreprendre et il faut que les gens osent aller au bout de leurs idées. Donc j'ai envie de former d'autres personnes pour qu'elles aussi puissent faire ce travail-là et gagner leur peine. Sinon, depuis quand vous faites cette activité, M. Diallo ? Presque. Depuis mon enfance, j'aime bien la technique et faire beaucoup d'autres choses. Je le fais souvent avec des petits trucs. C'est cette fois-ci que j'ai passé, parce que c'est venu de mes pentades, mes pentades avec les oeufs que j'ai perdus, je me suis dit non, il faut que ça s'arrête, il faut que ces oeufs-là ne les perdent comme ça. Donc c'est pour cela que j'ai cherché à fabriquer la couveuse. L'idée est venue de là et puis je vais concrétiser. Est-ce que vous avez déjà eu des bénéfices de cette activité ? Est-ce que ça vous aide un peu dans la vie ? Oui, je dirais oui, ça m'aide parce que si je prends par exemple les poussins là, dans quelques temps, même si je ne les prends pas, je peux les manger, je peux utiliser les oeufs. Je vous donne un exemple pendant deux mois de carême. Pendant tout le mois de carême, je n'ai pas assez des oeufs. Avec mon poulailler et puis avec ma famille, c'est là-bas où on s'est nourri des oeufs jusqu'à la fin du mois de carême. Aujourd'hui, on n'accepte pas aussi des oeufs. On n'accepte plus des oeufs. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez un poulailler ? Oui, c'est un poulailler à côté. Est-ce qu'avec votre poulailler là, désormais, c'est avec cette machine que vous utilisez pour refaire des poussins sans que vous n'achetez ? Permanentment, je vais l'utiliser à chaque fois que les poules comptent. Après les 10 ou 11 jours, comme ça, je ramasse les oeufs et je les envoie ici et je les mets dedans. Ça veut dire que vous, vous n'achetez plus de poussins au niveau du marché ? Non, je n'achète plus de poussins. Depuis quand ? Depuis environ deux mois maintenant, je n'achète pas de poussins. À chaque fois, vous travaillez avec cette machine ? Oui. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada